Amis de la masse, l'enseignement c'est la répétition, donc une nouvelle répétition, alerte, si tu me suis, si tu regardes mes postes, etc. C'est pas du niveau débutant, et je veux pas que ce soit au niveau débutant, donc tu peux suivre si t'es débutant, et puis t'apprends, mais n'ouvre pas ta gueule, parce que tu vas passer pour un con, c'est ça le gros problème. Et en plus, si t'as l'impression que je mets une photo pour me moquer, pour insulter, c'est pédagogique, est-ce que je te mets, est-ce qu'on peut le mettre en plus gros, tout le monde, tous ceux qui me suivent un peu ont compris pourquoi j'ai mis cette photo, où il n'y a pas à raconter sa vie, etc. Et qu'est-ce que j'ai mis comme... Le bon vieux coup du tatouage au lieu de l'opération. Donc déjà, mais de quoi il me parle, et de ce côté-là, c'est pas terrible, et de l'autre côté, ça a l'air moyen aussi, mais c'est pas pour me moquer, c'est pour t'apprendre des choses. Je t'ai dit, normalement, t'es censu avoir lu mes livres, et donc tu vas comprendre tout de suite. Si tu veux pas lire mes livres, libre à toi, mais il y a un gars qui est arrivé... Ah voilà, alors il y en a un, tu ne mets jamais de contexte dans tes postes, ça me rend, ça me tend fort. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, ça me tend fort, mais si t'as les connaissances du livre, t'as absolument pas besoin de contexte, tu vas trouver tout de suite. Et imagine, t'es un fighter, t'as un mec comme ça devant toi, alors donne-moi ton contexte, explique-moi ! Bah non, tu vois tout de suite qu'il a le biceps arraché, et que toi, un grand salaud, le but du fight, c'est de foutre le mec par terre, c'est pas de se faire des câlins, donc qu'est-ce que je te recommande ? Je suis pas fighter, mais tape dedans à fond les gamelles, parce que ce sera moins protégé que sa tête, et il n'y a que des bouts qui demandent à partir, le subscapulaire ou l'autre bout du biceps ne demandent qu'à partir, et là, le mec, il sera directement par terre, donc c'est une tactique évidente. Alors donne-moi ton contexte, pour le fight ! Mais non, les mecs, ils sont tarés ou quoi ? Et l'autre, c'est un fighteur, qui a un corps fonctionnel, bah là, de moins en moins, pour le combat, il s'en fout de paraître esthétique musculairement, mais le mec, mais, utilisateur 159, le tatouage est là pour montrer quelle lignée il appartient, bah non, je peux te dire qu'il est pas là, il est de ce côté-là, à cet endroit-là, c'est pas du tout ça, en tant que go muscle lambda, tu ne comprends pas ? Le problème, c'est que, alors, il y a un mec un peu méchant derrière, qu'est-ce qu'il dit ? Gogol, alors, le tatouage est là pour masquer la déchirure dégueulasse. Bah, la déchirure, tout de même, une belle déchirure, j'en ai jamais vu, une déchirure, c'est toujours dégueulasse, donc, il aurait mieux fait de se faire opérer, possible, mais après, l'opération n'est pas forcément possible, son épaule va dégénérer rapidement, bah, c'est surtout que c'est un gros point faible pour celui qui n'a pas besoin du contexte pour se battre en face de lui, moi, c'est ce que je ferais, des techniques de salaud, surtout, si t'es pas très bon, si t'es comme moi, t'es pas très 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 bon en fight, tous les coups légaux sont permis pour foutre le mec au tapis, et ça ne rend pas plus fonctionnel pour le combat, bien au contraire, bah non, là, je te dis, il a un gros point faible, et il faut l'exploiter à fond, parce que je sais même pas, si eux se rendent compte que c'est un point qu'il faudra défendre, donc il faut qu'il défendre sa tête, il faut qu'il défendre son épaule, donc, pour toi, c'est un gros avantage, et c'est tout ce du fonctionnel, donc, tout ça pour te dire que, si je mets ce poste, c'est absolument pas pour me moquer, pour, oh, tu es un lambda muscu, tu ne peux pas comprendre, bah si, moi, j'ai pas besoin de, tu vois, donc, si tu regardes mes posts, t'as l'impression que je me moque, alors, c'est vrai que je me moque un peu, des fois, du youtubeur, ah, le youtubeur qui sait tout, et celui-là qui croit que le youtubeur sait tout, le youtubeur qui fait ça depuis 5 minutes, et puis, oh, je suis un intellectuel, je suis un scientifique, bah oui, donc, on ne peut que se moquer de ces gens-là, mais tu n'es pas médecin, comment tu sais que le bicep, c'est arraché, bah, j'ai pas besoin d'une étude, j'ai pas besoin d'être médecin, j'ai pas besoin d'être scientifique, j'ai besoin d'avoir deux yeux et de les ouvrir, c'est tout, il n'y a pas, tu n'as pas d'études, j'ai pas non plus besoin d'études pour te montrer, on a mis plein de photos, qu'en fight, c'est une blessure très très classique, et pour exactement les mêmes raisons qu'en muscu, c'est une blessure très très classique en muscu, très très classique, donc en fight, après, ça dépend quel fight, le mec qui fait qu'avec les pieds, évidemment, mais boxeur, etc., on a vu qu'il y a un paquet de... le biceps est très très vulnérable, donc lis mes livres, et tu sauras comment protéger ton biceps pour que ce genre de choses n'arrivent pas, pourquoi ça arrive déjà, que faut-il faire pour que ça n'arrive pas, mais là, c'est... s'il y a un mec en face qui n'est pas trop au gogol, et qui n'a pas besoin du contexte, d'après moi, le mec, il n'a plus de bras en 30 secondes, donc en plus, comment ils appellent ça, une clé sur ce bras-là, tu tires bien dans tous les sens où il ne faut pas, il y a des bouts qui vont lâcher, et si le bout il lâche, je peux te dire que le mec, le combat aussi, il est lâché, donc voilà, mes conseils, donc si tu es débutant et que tu ne comprends pas, ce n'est pas forcément que je me moque, quand je vois l'autre côté maintenant, j'avais regardé, là, c'était tellement flagrant, mais l'autre côté n'est pas mieux non plus, je ne connais pas ce fighter, mais s'il tombe sur un mec qui n'a pas besoin du contexte en face de lui, il va passer des mauvais quart d'heure, mais je ne sais pas si les gens s'en rendent... Alors dis-moi, si tu fais du fight, est-ce que c'est des choses dont tu tiens compte que le mec, il a le biceps arraché et que tu changes ta technique de combat par rapport à ça, et si toi, tu as le biceps arraché, est-ce que tu te protèges ou tu laisses tomber, donc tu vois, tu as plein de commentaires à faire, mais si tu es débutant et que tu ne comprends pas les postes, donne-moi ton contexte, bah lis les livres, et tu verras le contexte, il vient tout seul, et puis ton niveau, il va s'élever, mais ton niveau, si tu ne travailles pas un tout petit peu ton niveau, ne compte pas sur moi pour élever ton niveau, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, aide-toi un peu et je t'aiderai, mais si tu ne fais pas d'efforts, contente-toi et reste au niveau médiocre que tu as, ou va voir le youtubeur qui fait rigoler, et qui sait tout.